Dans ce cours, nous allons voir comment personnaliser ou masquer une signature avec l'application Courrier sous Windows 10. Pour cela, on va ouvrir l'application Courrier qui est déjà au préalable paramétrée. Et quand je crée un nouveau message, par défaut, j'ai ici la signature de Windows. Si je ne la veux plus ou si je veux la modifier, la signature, c'est un message qui se répète à chaque fois à la fin de votre mail. Donc là, je vais ignorer. Pour modifier ou supprimer cette signature, je vais aller en bas dans les paramètres, ici, la roue, qui me fait apparaître un menu à droite. Je vais cliquer sur Options. Et ici, j'ai une rubrique Signature. Utiliser une signature de courrier électronique, c'est activé. Si je veux la désactiver, je clique dessus. Et là, maintenant, si je quitte en cliquant en dehors, si je crée un nouveau mail, vous voyez, il n'y a plus de signature. Donc si je veux maintenant remettre une signature personnalisée, je reviens dans les options, toujours ici. Je clique sur Options. Je vais réactiver ma signature. Et en dessous, c'est là que je vais modifier le texte. Là, ici, c'est Provenance Courrier pour Windows 10. Eh bien, je vais supprimer, l'effacer et puis mettre la signature que je veux. Hop, mettons, je mets toujours ceci quand j'envoie un mail. Et je peux cliquer en dehors pour confirmer. Maintenant, quand je vais créer un nouveau mail, automatiquement, j'ai ma signature qui s'est automatiquement mise. Donc voilà, nous avons vu comment créer, personnaliser, supprimer une signature avec l'application Courrier sous Windows 10. Merci. Merci.